Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller faire un petit tour chez la marque Savorea pour s'intéresser à leur nouvelle gamme qui s'appelle Red Rock Comme vous pouvez le voir, au niveau packaging, on est sur un truc quand même plutôt sympa un peu orienté pirate, le petit bateau, la tête de mort Alors, on est sur une fiole de 20 ml qui se trouve dans le commerce autour des 11,90, 12 euros Donc 20 ml, 12 euros, ça va, ça reste relativement correct Liquide français, fabriqué, fabriqué, fabriqué où ? Eh bien, distribué par Smoky Bon, je ne sais pas où c'est fabriqué, mais en tout cas c'est français Alors, Savorea c'est une marque qu'on aime ou qu'on n'aime pas J'ai pu tester plusieurs liquides de leur gamme principale que j'ai trouvé plutôt agréable en fait Mais là, en allant dans mon shop, j'ai trouvé ça Je me suis demandé un petit peu ce que c'était Déjà de loin, c'est vrai que ça fait un beau packaging Donc ça fait un peu classe, un peu chic Alors, il propose tout plein de différents goûts Dans cette gamme-là, moi je me suis intéressé à un liquide qui s'appelle le Dark Turtle Le Dark Turtle, dans la description, en fait, on nous propose un fruit du dragon avec du cactus Donc du coup, ça change quand même pas mal de... Bah, je trouve que ça change Donc du coup, j'ai eu envie d'essayer On va ici être en 3 mg Pourquoi ? Bah déjà parce qu'il n'y avait que du 3 Et en plus de ça, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait Comme ça, pour le plaisir Sur un dripper Alors là, on va commencer par le tester dans un expromiser On est avec une résistance de 1.5 Et on va vaper tranquille à 13 W Alors, comme vous pouvez le voir Belle production de vapeur On est sur du 45 en PG 45 en VG Et arôme 12% A savoir qu'il n'y a pas d'alcool dans celui-là Donc c'est que au PG-VG Plus des arômes, bien sûr Ok, on se reprend une petite barre C'est un liquide en fait qui est plutôt léger Niveau heat déjà Forcément on est en 3 Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout un gros heat On aime ou on n'aime pas Une fois de plus, comme je le dis Moi je l'ai surtout pris pour regarder ce que ça donnait Sur dripper On y viendra après Bref, dans mon reconstructible J'ai une vape qui est quand même relativement onctueuse Le X-Pro n'y est pas pour rien Et qui est aussi Qui est aussi assez légère en fait Au niveau goût Mais sans pour autant en fait être un défaut Parce que le côté cactus Fruits du dragon Etc, etc Ça aurait pu être quand même un petit peu Ça aurait pu être un peu lourd Et là du coup pas du tout On est vraiment sur un truc léger En inspiration je trouve qu'on a un petit peu Plutôt le goût fruit du dragon qui vient Et en expiration Pour moi c'est cette petite note cactus Qui vient sublimer le tout Si je puis dire Cette petite note de cactus Elle est vraiment agréable Ça donne un petit côté frais dans le nez C'est très léger On n'est pas du tout sur une menthe On n'est pas du tout sur un truc agressif On est vraiment dans la légèreté C'est agréable Ça me fait un petit peu penser en fait Je crois que c'est Carambar Au niveau des bonbons Ils avaient un goût à un moment Cactus Et je trouve qu'il y a un petit peu ce goût là Mais sans le côté acidulé Acidulé picant Donc en tout cas dans mon expro C'est vraiment un truc super agréable Qui peut presque être un old day Je pense pour certains d'entre vous Pour moi en old day Je ne suis pas sûr Parce que c'est quand même un peu C'est quand même un peu léger Donc c'est un truc que je prends Que je prends beaucoup de plaisir à vaper Mais il manque quand même un petit côté En plus de ça Moi je va plutôt en 6 qu'en 3 Du coup Du coup voilà C'est une fois de plus léger Mais c'est pas léger Comme on peut trouver parfois Sur certains liquides Où on ne ressent pas forcément le goût Là c'est léger Mais agréable En fait en gros pour moi C'est fin Bien On va maintenant voir En fait ce que ça donne Un petit peu En dripper On va utiliser Le mutation X Qui n'est pas forcément Un dripper orienté Saveur saveur Mais qui ma foi Je trouve quand même A vraiment un rendu Assez agréable Pour moi le dripper A la base C'est pas vraiment C'est pas vraiment Vraiment ma vape Mais c'est vrai que ça reste Quand même ultra pratique Pour pouvoir goûter Les liquides Et puis éventuellement Descendre en taux de nicotine Ok Alors c'est parti On va imbiber mon coton Alors là en plus de ça On va être quand même Sur quelque chose d'assez bas Vu qu'on va être Sur des résistances Entoure de 0.4 0.5 Voilà Donc là je fais ça Sur mon mini IPV Alors On va On va monter les On va monter les watts On va donc Voilà Là lui Il me la donne A 0.5 Le temps de la faire monter Bon C'est un super Super box Un petit peu chiant Quand même le côté Monter descendre Enfin bon bref Pour ceux qui possèdent Ils connaissent déjà Alors On va se mettre A 19 19 On est donc bien Tout ouvert Ça n'envoie pas beaucoup Il va falloir monter un peu Hop là Effectivement Mais là 20 watts C'est vrai que c'était un peu léger C'est plutôt à 25 Ah le drip Le dripper C'est pas forcément C'est pas forcément Ma vape Voilà Hop là Alors On va monter encore un peu Mais là déjà En dripper J'ai carrément ce goût De cactus Qui est hyper présent C'est vraiment un liquide Que je trouve bien équilibré Là en dripper Ça se ressent encore Je trouve un poil plus Vraiment On sent bien A l'inspiration Le côté Fruit du dragon Vraiment En plus c'est un fruit Que je n'ai pas souvent L'occasion de manger Mais qui me plaît Et je trouve qu'on retrouve bien On retrouve quand même bien son goût Et là direct Vraiment à l'expiration Là le côté cactus Moi qui me plaît tant Voilà Donc En dripper Il passe bien Moi je ne monte pas trop trop Et je n'essaye pas De faire des gros nuages Donc voilà Avec le mutation Il y a moyen de faire quelque chose De vraiment fat Mais là Ce n'est pas Ce n'est pas le but C'était un petit peu Pour voir comment Comment le liquide réagissait Sur un dripper Voilà Bon Pour conclure C'est un liquide Que forcément J'aurais plutôt tendance A conseiller Comme ça Ne serait-ce que pour essayer Le côté cactus Ce n'est pas forcément Un truc que j'ai retrouvé Dans beaucoup d'autres Beaucoup d'autres marques Donc voilà Bonne vape à tous A très bientôt Salut